Musique Et bien bonjour à toutes et à tous et à tous et bienvenue sur Angoulême Active, une émission d'information pour tous les jours. Nous avons vos voisins, pardon, et l'actu en électrique. Aujourd'hui nous allons parler d'un circuit immunétique, puisqu'il s'agit des circuits en bas. Pour cause, il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons vu un article sur la presse qui était de mauvais oublure, si on peut dire. Peut-être que le mot est dur ou peut-être un peu grand. Mais pour cela, je me disais qu'il fallait inviter et recevoir une personnalité du circuit des remparts. Pour lui, nous y répondrons. Mais pour cela, j'ai à mes côtés M. Zalimant, qui est speaker du circuit des remparts. Et donc avec lui, nous avons parlé un petit peu du circuit des remparts, mais surtout de cet avenir du circuit des remparts qui est très important. Voilà, et bien écoutez, on y va, et c'est tout de suite. Tout d'abord, merci d'être venu. Merci à vous, M. Zalimant. Merci à vous. Alors, j'ai pris quelques notes. Au moins, je fais des erreurs. Oui. Voilà. Donc le circuit mesure 1279 m. C'est bien ça. Sa création a été faite en 1939, donc juste après la guerre. Juste avant. Avant la guerre, par exemple. Mais par contre, juste après la guerre, enfin, entre 1939 et 1950, enfin, pendant 8 ans, le circuit a cessé, tout simplement. Entre 39 et 47, effectivement. Pour cause, malheureusement, de cette fameuse guerre. Et puis, en 1950, un grand pilote, fin de jour, qui a gagné, je pense, à certaines reprises, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Et voilà. Donc ça, c'était au Mans, c'était au 24 heures du Mans. Et donc Angoulême, circuit en ville, avec toutes les difficultés, tous les risques encourus, parce qu'évidemment, les critères de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. Et donc ils avaient pris la décision d'arrêter en 1955. Et la municipalité Angoumazine a quand même perçu l'intérêt historique, patrimonial de ce circuit. Et en 1978, donc, ils ont proposé la réouverture. En fait, c'était un rassemblement, c'était les assises d'automobiles anciennes à l'époque. Et pour la réouverture, ils ont fait venir Juan Manuel Fangio, lui-même, qui est venu avec sa voiture de l'époque. Et qui est revenu plusieurs fois, d'ailleurs, après, puisque c'était le parrain officiel du circuit. Donc, est-ce qu'on peut noter quand même que, justement, le fait que ce parrain Fangio, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, en disant de Sébastien Lopes, on pourrait le comparer avec ceux qui n'ont pas connu Fangio. Est-ce que c'est pour penser que c'est aussi, grâce à ce parrainage, le fait de cette personne que le circuit de rempart a pu continuer, on va le dire, pendant 70 ans ? Alors, on peut pas dire qu'il y a étranger, en tout cas, évidemment, ça n'est pas que grâce à ce parrainage, mais ce parrainage, évidemment, a aidé, de par l'ampleur et l'envergure que pouvait avoir cet homme, ce pilote. Peut-être le sérieux aussi, au niveau de ce circuit. Oui, oui, tout à fait. C'était une reconnaissance, puisque c'était un pilote qui a été champion du monde. Donc, c'était une reconnaissance, on peut dire, mondiale. Voilà. J'ai vu aussi que vous avez un soutien avec la Gokra, c'est ça ? La Gokra. Alors, la Gokra, en fait, c'est l'association qui s'occupe d'organiser le circuit des remparts. C'est l'association charentaise d'organisation du circuit des remparts d'Angoulême. Donc, c'est la structure associative qui porte, en partie, toute l'organisation du circuit des remparts. Donc, elle est présidée depuis plusieurs années par Jean-René Thillard, qui est le président de l'association, et qui se charge, en partie, effectivement, de l'organisation de la manifestation. D'accord. Donc, avant d'attaquer justement cette question, on peut donner quand même quelques noms de certains anciens. Mais on peut dire qu'il y avait, si je ne dis pas de bêtises, René Bonnet, qui conduisait sur Citroën. Tout à fait. Il y a aussi le fameux Gordini, Amédée. Amédée Gordini. Amédée Gordini. Le sorcier. Voilà, c'est ça. Le sorcier qui a laissé son nom à cette fameuse marque française, dont le genre, je ne le citera pas, mais chacun l'a reconnu. Et donc aussi Fangio, mais je pense qu'il y a aussi Prost et que Nier Angoulême. Alors, effectivement, tous ces grands pilotes sont venus, n'ont pas concouru officiellement, avec Prost, Laffitte, etc. Puisque le circuit ne leur était pas contemporain. Mais c'est vrai qu'on a réussi, en 2009 notamment, pour le 70e anniversaire de la création du circuit, on a réussi à rassembler bon nombre de pilotes. Serge et Chris Steward, notamment, étaient là. Il y avait Alain Prost, il y avait Henri Pescarolo, il y avait Jean-Pierre Nicolas. Il y avait vraiment des grands grands noms des pilotes d'autocopie français. Et mon duo, évidemment. Pour les touristes, ils étaient gâtés sur où ? Ah, complètement, complètement. Eh bien, justement, alors ce circuit des remparts, on en parle, c'est vrai qu'il fait débat. Il faut dire ce qu'il y a. Il fait débat sur plus d'autres choses, que ce soit peut-être à l'échelle politique, mais aussi à l'échelle du citoyen d'Angoulême. Ma première question, on va commencer tout doucement, c'est ce nombre de visiteurs. Je ne vais pas aller sur 70 ans, vous vous dites bien, mais sur ces dix dernières années, ou cinq dernières années, il est constant, progressif. Il est croissant. Il est croissant chaque année. Donc là, vous allez trouver peut-être curieux que finalement, ça ne génère pas de bénéfices pour la structure de l'organisation. Donc il est croissant parce qu'il y a aussi une amélioration de la qualité du spectacle, la qualité du service. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on a instauré par exemple des tribunes numérotées, qui permettent d'avoir une place attitrée du matin au soir. On peut s'absenter dans la journée et revenir retrouver sa place. Il y a eu la plantation de quatre écrans géants, avec neuf caméras qui couvrent en permanence la course. Donc, dans votre tribune face à l'écran géant, vous avez une vue sur toutes les parties du circuit en même temps. Donc ça aussi, c'est quand même un gage de qualité. Vous vous doutez bien que ça a généré des frais, des coûts, des investissements. Et on parlait de la question de la sécurité tout à l'heure. Heureusement, cette sécurité, c'est vraiment notre credo. On se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On a beaucoup d'exigences. On nous impose également beaucoup d'exigences, ce qui me paraît tout à fait logique et légitime. Mais là encore, ce qui génère des coûts. Donc, l'augmentation des recettes reste inférieure à l'augmentation des investissements et des coûts. C'est-à-dire que vous innovez, ça coûte plus cher pour gagner. Exactement. Exactement. Justement, peut-être par rapport à ça, on reviendra un petit peu plus tard, justement, sur cette inquiétude. Cette inquiétude du circuit des remparts, mais on en reparlera dans quelques secondes. Mais justement, par rapport à ce coût, moi, là, c'est aussi une chose qui a frappé les gens. C'est pourquoi le circuit des remparts, ou les participants, c'est toute une organisation, c'est pas facile et je comprends. Mais j'ai le besoin de vous poser cette question, on ne le retrouve pas aussi dans les quartiers. Alors, je vous explique. Quand je dis les quartiers, je parle bien de ceux qui ne vont pas piloter dans les quartiers, vous vous doutez bien. Mais exemple, il y a pas mal de places pour avoir, je ne sais pas, une dizaine de véhicules. On sait que les enfants, les jeunes et les moins jeunes adorent l'automobile. Pourquoi ? Parce que c'est difficile. Qu'est-ce qui permet de... Alors, ce qui empêche plutôt ? Alors, ce qui empêche, en fait, c'est... Il faut se mettre à la place du public. Le caractère central de la manifestation sur Angoulême. Donc là, on investit quand même une grande partie du centre-ville d'Angoulême, puisqu'on part de la place du Champ de Mars. On investit tout ce qui est autour de la mairie, la rue Piétonne, et puis bien évidemment la place New York, et la totalité du circuit. Donc ça fait déjà une grande surface. Si on vise à éclater encore un petit peu plus géographiquement, j'ai peur que le public s'y perde un petit peu, et qu'au bout du compte, il y ait des endroits qui soient finalement relativement délaissés par le public. Ce qui explique notre volonté de recentrer au maximum un endroit précis, voilà, pour faciliter les déambulations et la découverte de ces différentes voitures. D'accord. Oui. Alors, justement, donc c'est pour ça, parce que ça, c'était une question qui était énormément demandée. Bien sûr. Il y a aussi, je m'attends aussi de vous la poser donc, puisqu'on parlait des quartiers, le coût, le premier prix pour aller au circuit des remparts. Alors, le premier prix, alors, le circuit des remparts, je commence juste en rappelant, c'est trois jours. Voilà, parce qu'il y a plusieurs autres sources que je vais demander. Exactement. Donc, le circuit des remparts, en fait, commence cette année, le vendredi 20 septembre. On va débuter à 20h45, place du Champ de Mars pour le concours d'élégance en automobile. Voilà. Ensuite, le samedi, toute la journée, il y a un rallye touristique qui va parcourir les routes Charentaises et qui va revenir le soir. Donc, départ chez Majelis et retour place du Champ de Mars le soir vers 17h. Et le dimanche, toute la journée, les courses. Seules manifestations payantes, ce sont les courses. Toutes les autres manifestations sont des manifestations gratuites. D'accord. Accessibles gratuitement, y compris le comptant d'élégance en automobile, avec éventuellement une place assise pour, évidemment, les premières personnes arrivées. Donc, maintenant, je vais répondre à votre question. Le premier prix pour pouvoir accéder aux courses, c'est 27€. Donc, ce pass vous autorise à pouvoir accéder à l'enceinte du circuit, à l'intégralité de l'enceinte du circuit, pouvoir également accéder au paddock. Donc, pouvoir aller voir les voitures, les mécaniciens, les pilotes, directement au plus près. Là, il n'y a aucune séparation, il n'y a pas de grille, il n'y a rien du tout. Et éventuellement, à une tribune gratuite, non numérotée. C'est-à-dire que, là encore, pour les personnes qui arrivent relativement tôt, on est en mesure de pouvoir leur offrir une place assise, mais sans la garantie de pouvoir la conserver toute la journée. Donc, ça, c'est le premier prix, 27€. Et après, il y a deux autres tribunes à 37€ et une autre tribune à 47€. Ce que j'ai vu ce matin. Voilà. Ils sont complètes. Les tribunes numérotées sont déjà complètes. D'accord. C'est peut-être pour cela. Bien-sûr, après, il faut le dire, il faut reconnaître, parce que ça a appris toute cette organisation, ce que j'ai vu depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on voit des prix comme celui-ci, bon, pour certains, c'est sûr, c'est accessible. Quand un puriste ou passionné, il n'y a pas de prix, comme on dit, mais pour d'autres, c'est vrai que c'est réticent. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui se sentent, c'est ce qu'on a vu, nous, pendant votre enquête, un petit peu rejeté. Mais bon, ça, c'est bien sûr, c'est une autre actualité, c'est un autre débat, mais on est plus conscient, il faut être conscient, il faut le dire aussi à nos amis internautes, que ces grosses manifestations, ben, moins un coup, et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a plus de coûts d'organisation que de coûts de vie en place. Alors, comment ? Alors, justement, on va parler des puristes. Un puriste, moi, je me souviens, un passionné de voiture, et je lui dis, mais attendez, ce circuit des remparts avant, malgré cette conclusion, tu as qu'à l'avenir ? Un puriste, vous pensez qu'il va quand même adorer plus le moteur, le bruit, la passion, du moteur V8 ou V12 que de la voiture électrique ? Alors, très bien. Alors, j'ose imaginer et croire que oui, surtout dans des manifestations du type du circuit des remparts, qui sont des manifestations mettant à l'honneur des véhicules historiques. Donc, le véhicule historique, c'est essentiellement le moteur à explosion, même si on a trop tendance à oublier que les moteurs électriques et qui, pour les voitures, ont été inventées à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à la fin des années 1800, il y avait déjà des voitures qui étaient propulsées par des moteurs électriques. Juste pour la petite histoire, la première voiture qui a dépassé les 100 km 1, qui est vraiment bizarre. Oui, c'était la jamais contente. Après, c'est une espèce de suppositoire en aluminium sur 4 roues. Et la jamais contente était une voiture électrique. Et c'est la première voiture à 4 roues à dépasser les 100 km 1. C'est normal qu'elle s'appelait à jamais... Elle est toujours plus loin. Voilà. Tout à fait. Et justement, peut-être que je dirais une idiotie, mais justement, si ce circuit arrivait par l'électrique, alors aujourd'hui, vous n'avez pas de chance, parce qu'on parle écologique aussi. Ah, bien sûr. Mais nous y sommes attachés. Tout à fait. Et si passer, justement, au niveau de l'électrique, les participants, parce qu'il faut quand même le dire, c'est très important, ces gens qui viennent exposer en voiture, c'est aussi des particuliers. Oui. Parce qu'il y a plusieurs prix de la restauration, de l'élégance et tout ça. Oui. Comment ça se passerait pour eux ? Si j'ouvre le circuit de rampart, il n'y avait que des voitures électriques. Alors, je... Je ne vais pas les mettre, disons, mais maintenant, on n'a plus besoin. Ça, c'est sûr. Rassurez. Rassurez les cas. Alors, rassurez. Je vais me forcer à vous montrer le plus rassurant possible. Je pense que ce scénario, il n'est pas très arrivé. Très, très clairement. De toute façon, oui, l'ampleur du parc électrique aujourd'hui, par rapport au parc à moteur thermique à l'explosion, on a quelques décennies avant d'avoir un circuit de rampart exclusivement réservé aux véhicules électriques. Après, nous, on est tout à fait à même de pouvoir accueillir des véhicules électriques. C'est qu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises. On avait présenté, il y a quelques années, une Bugatti électrique qui était la propriété d'Etoré Bugatti. Lui-même, c'était une petite voiturette dont il servait pour se déplacer dans son usine. Eh bien, on l'a vue. On l'a présentée au concours d'élégance il y a trois ans, on s'en veut dire. Voilà. Chaque année, on essaie de présenter les voitures électriques. Et dans l'avenir, on essaiera aussi de présenter ce vers quoi va le futur en présentant des moteurs, des voitures électriques contemporaines. Voilà. D'un certain standing. Donc, soit sportif, soit très luxueuse. Des Tesla, des Fiskor Karma, etc. Qu'on sera en mesure de pouvoir présenter très probablement dès l'année prochaine. Alors, pas en course, pas en compétition, en exposition. Voilà. Tout à fait. Parce que je suppose que c'est vrai que c'est toute une gestion, les voitures électriques, le niveau des bornes et tout ça. Tout à fait. Même pour faire le rallye, certaines ont encore une autonomie qui est relativement faible. Le rallye, en général, comporte entre 180 et 200 km par jour. Pour certaines voitures aujourd'hui, à l'actuel, c'est juste la limite. Voilà. D'accord. Donc, on peut rassurer nos amis internautes et puristes. Oui. Vous avez encore des beaux jours pour vous. Oui, c'est ça. C'est très essentiel. Venons à un fait, justement, important, qui nous a amené aussi à vous appeler. C'est cette inquiétude pour les internautes. C'est qu'on a vu dans la presse d'enduriser ce bâtiment. Il a été vendu. C'est ça. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu le pourquoi et comment avant le pourquoi. Alors, l'organisation du circuit des remparts était propriétaire d'un bien immobilier qui, effectivement, accueillait toute la logistique et l'équipe d'organisation, notamment le directeur, Laurence Hazard de Forges. Face à l'évolution économique, c'était un grand bâtiment puisque c'était un ancien garage automobile. C'était le garage Alfa Romeo pour les endroits voisins. C'est pour Boulevard Resson, mais c'est ça ? Non. Il se trouve en bas de l'AMSA. Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. À côté du garage RS automobile. Et, en fait, c'était une surface qui était surdimensionnée par rapport aux besoins. Donc, le conseil d'administration a pris la décision, en fait, de mettre ce bâtiment à vendre pour pouvoir, effectivement, avoir un petit peu d'argent pour combler les pertes et puis repartir sur une location où on a repris en location un tout petit appartement en centre-ville d'Angoulême. Donc, vous êtes vraiment au cœur de la manifestation, pour le coup, avec des coûts de revient et d'entretien qui sont largement inférieurs. Donc, là aussi, il y a une recherche d'économie majeure. Donc, on peut déjà dire pour le moment que le fait d'avant de ce bâtiment n'était pas une alerte ? Alors, disons que la vente de ce bâtiment a entre autres permis le financement de l'année 2013. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous assurer à 100% qu'il y aura un circuit de rempart 2014. On va y arriver. Voilà. Donc, on va y arriver, justement, à ce fameux circuit de rempart 2014. A noter quand même les dates. On peut renoter les dates pour cette année. Pour cette année, c'est 20, 21, 22 septembre. Vendredi samedi dimanche. Voilà. Mais toute l'année, on vous le remettra sur le blog. Justement, 2014. Mais de dire, 2014, on ne sait pas trop où on va. Nous en sommes à une situation où nous devenons dépendants de la réussite de l'année en court pour pouvoir se projeter sur l'année à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 septembre, je ne suis pas en mesure, encore une fois, de pouvoir vous le garantir pour l'an prochain. Cette garantie, elle sera acquise à partir du moment où les comptes auront été faits et que nous aurons un accord pour pouvoir nous relancer, effectivement, dans l'organisation de l'édition 2014. Donc, on peut quand même avoir un peu plus clair, on peut dire, après... Oui, octobre ou novembre. Oui, octobre ou novembre. Une fois que tous les comptes seront faits. Alors, un petit topo vite fait pour 2013, qu'est-ce qui va se passer ? Beaucoup de choses. Pas une petite primeur ? Une petite primeur ? Une petite primeur ? Il va y en avoir beaucoup. Je ne vous en demande qu'une. Oui, je suis sûr. Je ne suis pas sûr. Alors, on va partir sur les manifestations gratuites. Par exemple, il va y avoir la journée du dimanche, le 22. Tout au long de la journée, les jardins de l'hôtel de ville vont être investis par une marque française qui célèbre les 50 ans d'un modèle emblématique. C'est la marque Alpine, qui célèbre les 50 ans de la verrinette. Cette petite voiture de sport qui s'est illustrée à de nombreuses reprises au niveau des rallies, notamment. Et cette marque qui est en train de renaître, puisque Alpine, normalement, doit participer aux 24 heures du monde l'année prochaine. Donc, dans cette dynamique, un club Alpine voisin a proposé d'amener 16 voitures. On est en Charente. Ils ont proposé 16 voitures allant du premier modèle Alpine jusqu'au dernier modèle Alpine. Donc, on va avoir un musée Alpine à ciel ouvert, avec 16 voitures authentiques, bien évidemment, qui vont pouvoir être visibles tout au long de la journée du dimanche. Et ce, encore une fois, j'insiste gratuitement. Donc, toutes les familles pourront aller voir sans aucun problème. Et surtout, avec certaines Alpines qui, peut-être, ne sont pas connues. Ah, sans aucun doute. Le premier modèle, l'Alpine à 106. Je pense que peu de personnes, effectivement, peuvent connaître cette voiture. Mais tant mieux. Ça va permettre une accession à la culture automobile. Donc, c'est vraiment... C'est ça. Mais, évidemment. Il faut le rappeler, quand même, à la base. Nous, les garçons, on ne va pas mettre les gens. Nous, les garçons, c'est ce que disent souvent les filles. On aime bien les tutures, comme on dit, les voitures. Mais c'est vrai que pouvoir rencontrer ou voir des voitures... Il n'y a pas tout le temps sur l'asphalte. Ça, c'est évident. Je pense que pour les passionnés, c'est important. Alors, en 2014, vous m'avez dit qu'on est encore dans le doute. Ah oui, oui. Là, aujourd'hui. Mais... On a des projets, déjà. Alors, si ça se fait... Si la manifestation se fait... Donnez-le envie. Il est trop tôt, parce que vous savez très bien qu'un projet, on ne peut en parler que quand il est finalisé. Alors, il y a déjà des choses qui sont sur les rails. On a rencontré des clubs, des propriétaires, des pilotes, qui seraient susceptibles, effectivement, de pouvoir venir en 2014. Maintenant, voilà. C'est dans l'hypothèse où l'édition de 2014 se fait. Mais il y a déjà des choses qui sont sur les rails. Donc, on espère. On croise vraiment les doigts. Parce qu'on y croit. On aime cette manifestation. C'est une manifestation aux goûts voisines qui appartiennent aux goûts voisins. On veut vraiment rester dans cet objectif-là. L'organisation, elle est essentiellement aux goûts voisines. On va élargir un tout petit peu à la Charente. Mais c'est vraiment quelque chose de très local. Et on parle de cette organisation très locale pour essayer de rayonner, alléger à l'échelle nationale, européenne, et peut-être un peu plus. Si possible. Challenge. Ouais, ouais, c'est l'objectif. Moi, je sais que je vous ai demandé, parce que j'ai dit hors caméra, je vous ai demandé d'essayer de faire venir Sébastien Loeb. Ouais. Non, parce que quand même, il faut annoter, on ne parle pas de Sébastien Loeb aujourd'hui, mais on peut faire quand même une petite parenthèse. C'est quand même, je crois, le premier pilote, certes, alsacien, français, avoir gagné quand même autant de titres champion du monde d'affilée. Ouais, tout à fait, neuf fois. Ça c'est le premier. C'est-à-dire, même quand il m'a créé l'écossé. Non, mais tout à fait, tout à fait. Et Sébastien Loeb, pourquoi pas, peut-être que ça se fera. On a une porte d'entrée avec Sébastien Loeb. On a notre photographe officiel sur le circuit des remparts, qui s'appelle François Baudin, qui a monté une agence de photographie professionnelle, qui s'appelle l'Agence Austral, qui a été, pendant plusieurs années, le photographe officiel et attitré de Sébastien Loeb. Donc, il a suivi Sébastien Loeb pendant des années. Là, je lui ai au téléphone encore ce matin. Il part demain en Australie. Il va suivre Sébastien Logier, maintenant, qui risque d'être champion du monde cette année en Australie, si tout va bien. On croise les doigts. Ça devrait être si l'un vrai jour à venir. Mais peut-être que par le biais de François Baudin, qui sait ? Bon, c'est à espérer. C'est à espérer. On va regarder un petit peu. Évidemment, c'est ça aussi la surprise. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Moi, j'ai juste, par contre, avant de nous quitter, une petite remarque. J'ai vu une vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. C'était en 1938. Je n'étais pas encore né. C'était au circuit des remparts. Et j'ai vu des motos, des courses de motos. Alors, c'était la première année. Effectivement, c'était en 1939. Parce que ça m'a égité d'en parler. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette course ? Alors, il y avait effectivement des courses de motos qui étaient organisées, puisque c'était un circuit qui n'était pas réservé qu'aux courses automobiles, qui était réservé, finalement, à toutes les courses aux véhicules motorisés. Et les motos en faisaient partie. Et même dans la recréation du circuit des remparts, c'est-à-dire après 1978, on a eu quelques années des courses de motos. Donc là, depuis quelques années, on a préféré se recentrer un petit peu sur les voitures. Mais vous verrez que cette année, on élargit à nouveau notre réflexion, puisque, au concours d'allégance, on va avoir un groupe de motards, avec des motos avant-guerre et juste après-guerre, en tenue, qui vont venir faire un petit peu d'animation. Donc, on essaie de rouvrir nos portes. On n'a pas encore réorganisé une course, parce que c'est très compliqué, avec la Fédération Française de Sports Automobiles, etc. Exactement. Mais on va les présenter au niveau du concours d'allégance, notamment cette année. Voilà. Oui, j'ai bien fait. Tout à fait. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous, cher internaute, ça vous a plu ce petit moment en circuit des repas. Bien sûr, si vous avez des questions sur l'intervention de Sébastien Zanguivant, il n'y a aucun souci. Vous voulez poster sur le blog Forever CABGF ou sur la page Facebook Angoulien Maipur TV. N'hésitez pas. Si vous vous posez des questions, on compte sur vous pour nous répondre. Je serai disponible. Il n'y a aucun problème. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter plein phare pour 2013 et plein phare pour 2014 et plein phare pour les années suivantes ? On le souhaite. Et du retour. Et puis, n'oublions pas une chose quand même essentielle. C'est vrai que le circuit des repas, on ne le répète jamais assez, le circuit des repas fait quand même partie, pour mes petites clavées, du terroir. Ça, c'est très important. Monsieur Zanguivant, je vous remercie de vous avoir éclairé. Merci à vous. C'est le cas de dire. Vous serez bien sûr bien invités si vous nous revois. Avec plaisir. C'est un grand plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons le 20 septembre pour une émission, la grosse émission Quartier des Acteurs. Puisqu'au Quartier des Acteurs, nous recevrons Jean-Paul Pain, directeur du centre social. Nous recevrons aussi Marie Dupont, la directrice de la Régie de Quartier. Et bien sûr, les rythmes scolaires. C'est en pleine rentrée. Nous serons avec Marie-Marie, on peut le parler de l'équipe. Quant à moi, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci encore une fois. Merci à tout plein de bonnes choses au circuit des repas. Et puis, tout simplement, portez-vous bien et bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501